Alors, Molière et moi, c'est une vieille histoire, évidemment, qui a 36-37 ans. Molière n'était pas un auteur que j'affectionnais particulièrement quand j'ai commencé le théâtre. Quand j'ai commencé les cours de théâtre, je préférais Shakespeare, les envolées shakespeariennes, le théâtre plus dramatique, plus tragique, plus baroque. Et en fait, les premiers mots que j'ai prononcés sur la scène de la Comédie française, ce sont des mots de Molière, où je jouais le garçon tailleur, donc bon, j'ai un gentilhomme, c'était mon premier engagement. Et du coup, j'ai commencé à côtoyer ce grand monsieur. Voilà, notre père spirituel, notre père fondateur. Et petit à petit, je l'ai aimé, je l'ai aimé de plus en plus. Et j'ai fini par l'aimer passionnément quand j'ai découvert, quand j'ai interprété des pièces plus importantes, comme Don Juan, comme le misanthrope, comme l'école des femmes, où finalement, je me suis rendu compte que cet homme-là arrivait à creuser tellement profondément dans la nature humaine, dans le tourment humain, mais sans aucune flagornerie, sans prétention, sans aucun orgueil, avec toute la simplicité d'un homme bon et d'un homme généreux. Voilà, et Molière sera et restera définitivement mon ami. Voilà. ... ... ... ... ... ... ... Merci.